... Bonjour à tous et merci de votre fidélité. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur le plateau de Sagesse Bouddhiste en ce dimanche matin. Nous connaissons notre invité Christophe Fauret comme psychiatre spécialiste du deuil. Il nous offre aujourd'hui son premier roman, un vertigineux voyage initiatique qui aborde des thématiques chères à la tradition bouddhiste comme la question de la mort, de la continuité de la conscience, de la réincarnation mais aussi du karma et de l'amour. Une occasion pour nous d'explorer avec lui ce que nous disent le bouddhisme et la science à propos de ces sujets passionnants. Christophe Fauret, bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes psychiatre spécialiste du deuil je le disais On est de publier, donc chez Albin Michel, ce très beau roman « Mourir n'est pas te perdre ». Alors il est très subtil, plein de ressorts que je ne vais pas défleurer à nos téléspectateurs maintenant mais est-ce que vous pouvez quand même nous le présenter ? Grosso modo ce sont des hommes et des femmes qui s'aiment, certains se déchirent et se perdent et se retrouvent dans d'autres corps, dans d'autres lieux, dans d'autres époques, dans une continuité de conscience. C'est une mère par rapport à son enfant, c'est un frère par rapport à sa soeur, un compagnon, une compagne, donc un ensemble plein de relations humaines qui se renouent de vie en vie, soit de façon harmonieuse, soit dans beaucoup de tourments et de souffrances. Mais ça recouvre vraiment plusieurs siècles, plusieurs personnes, plusieurs lieux, tout à fait. Alors en vous écoutant, on se dit que votre formation et votre parcours de psychiatre, justement, notamment en soins palliatifs, n'est pas étranger à cette intrigue. Bien sûr, j'ai mis beaucoup de mon expérience professionnelle là-dedans, notamment dans les soins palliatifs où on a l'occasion de rencontrer les signes de proches décédés ou de personnes qui ont des perceptions de proches décédés au seuil de la mort ou des personnes qui font part d'expériences de mort imminente. Ça peut paraître un peu extraordinaire, mais ce ne sont pas des choses extraordinaires, ce sont des choses qui sont en fait mille fois plus fréquentes qu'on ne le croit. Et j'ai mis toutes ces expériences en musique sous forme de fiction dans ce roman. Alors, on va revenir sur chacune de ces expériences, mais avant, il faut qu'on précise que vous allez publier chez Albin Michel toujours un autre livre très scientifique cette fois sur ces expériences. Je suis en train de préparer pour novembre, normalement, un ouvrage qui est la version scientifique de ce roman pour qu'on se rende compte que les notions qui sont abordées dedans ont un étayage scientifique. C'est qu'il y a des recherches derrière, des expériences menées sur base des témoignages des personnes et notamment beaucoup de choses qui viennent de l'université de Virginie où il y a une section spécifique qui étudie tant les expériences de mort imminente que les signes qu'on appelle les VECD, vécus subjectifs de contact avec les défunts, qui explorent également les mémoires d'enfants de vie passée. Donc tout ceci est étudié et étudié de façon très très pertinente et très poussée par les anglo-saxons. Donc je vais essayer dans ce prochain ouvrage de vraiment… – Proposer une synthèse. – Voilà, une synthèse et aborder, proposer au public français ces connaissances qui sont beaucoup plus identifiées là-bas que dans les pays francophones. – Alors revenons sur ce que vous évoquiez, les expériences de mort imminente tout d'abord, parce que c'est vrai que c'est très très étudié, vous venez de le dire. – Exactement. – Alors pour les personnes qui ne savent pas forcément de quoi il s'agit, est-ce que vous pouvez nous expliquer à la fois ce que c'est, mais aussi en fait les dénominateurs communs, ce que racontent les personnes qui ont vécu ces EMI ? – Tout à fait, les EMI, donc expériences de mort imminente, traduisent le fait de personnes qui en situation de danger, soit un accident qui est survenu, soit lors d'une intervention chirurgicale, ou d'autres circonstances où la vie et la mort étaient en jeu. Ces personnes font le récit de toute une séquence d'événements qui ont été très clairement identifiées, une quinzaine d'événements, qui commencent notamment par une sortie de corps, où les personnes peuvent s'observer en train d'être réanimées, par exemple sur la table d'opération ou lors d'un accident, la perception d'un tunnel, au bout de ce tunnel, la perception d'une énorme lumière très intense, faite d'amour, de compassion, et surtout d'extrême sagesse. Exactement, parfois même accompagnée de la perception de proches décédés. Et il y a également, si les gens s'avancent plus dans l'expérience, la perception d'un panorama de vie où les gens voient chaque événement de leur vie avec non pas un jugement extérieur, mais leur propre jugement sur ce qu'ils ont fait de leur existence. Ça c'est le point important de jugement par la propre personne. Et après arrive toujours la notion, dans cette expérience-là, plus ils s'y avancent, notion de limite. Au-delà de cette limite, tu ne reviens pas dans ton corps, dans cette vie. Est-ce que tu choisis de mourir ou pas ? Et les gens, ceux qui sont revenus évidemment, disent non, soit on leur a imposé un retour, soit ils ont décidé, non j'ai des choses encore à terminer sur cette terre, et je vais revenir. Et là il y a réincorporation du corps. Et ce qui est essentiel dans ces expériences-là, c'est surtout l'après. Tout ce côté est un peu fantastique, certes, mais il y a des changements profonds, majeurs, dans le cœur des personnes, dans leur vie, dans leur rapport aux autres. Une plus grande importance de l'attention aux autres, de l'amour, de la compassion, la générosité, beaucoup moins d'impact de tout ce qui est de l'ordre du matériel, de la possession. Une autre vision de la mort, de façon très caractéristique, il y a une perte, à 90% des cas, de perdre la peur de la mort. La notion de combien l'amour est important pour guider les décisions d'une vie, combien également la connaissance, connaissance de soi, connaissance du monde, connaissance de la nature, de l'esprit, est également importante. On a le sentiment que ce sont des voiles qui se sont déchirés, finalement. Exactement, des voiles, une espèce d'ignorance du sens de l'existence, et les personnes ont vraiment à cœur, après, de mettre en acte là où ils sont, alors qu'ils n'ont peut-être aucune éducation particulière dans ces domaines-là, de vraiment incarner ce qu'ils ont perçu, que ils sont passés de l'autre côté. Mais alors, ça pose aussi la question de la conscience, quand même, à la fois la continuité de la conscience, mais aussi de sa localisation, finalement. Exactement. La conception actuelle de la science, c'est que la conscience est produite par le cerveau. Si le cerveau ne fonctionne pas, il n'y a pas de conscience. Or, ces expériences tentent à prouver que la conscience peut être perçue hors du cerveau, qui est parfois, lors des interventions surgicales, avec un électro-encéphalogramme qui est plat. Donc, il n'y a pas de conscience. Il y a inconscience, et les personnes décrivent pourtant un état d'hyper-conscience, et parfois même de lieux qui ne sont pas là où est leur corps. La salle d'attente a coûté parfois même des lieux beaucoup plus distants. Donc, ça va complètement à l'encontre que d'hallucinations, de troubles physiologiques dans le cerveau, puisqu'il y a vérification des données visuelles. Oui, encore une fois, il y a eu vraiment des études, notamment de Sylvie Détiolase. Ah oui, mais c'est très très clair, il y a vraiment… Et donc, ça met en question cette notion que la conscience est produite par le cerveau, donc, remet en question la localisation de la conscience dans le cerveau. Donc, on arrive à penser, beaucoup de chercheurs anglo-saxons parlent de ce qu'on appelle la conscience non localisée, versus localisée au cerveau non localisée. Et là, ça ouvre une vision… Pas de perspectives qui sont un peu moins incroyables. Énorme, énorme. Qu'est-ce que c'est ? Quelle est la nature de cette conscience non localisée si elle n'émerge pas de nos neurones, de la matière, en quelque sorte ? Et ça rejoint aussi, du coup, cette notion de réincarnation qui est très présente dans votre livre. Exactement. Comment, vous, vous définissez la réincarnation ? La réincarnation, il y a l'approche bouddhiste, l'approche de l'hindouisme. On peut dire clairement qu'il y a le courant de conscience qui se manifeste dans un corps, et quand ce corps physique décède, il y a continuité de ce courant de conscience qui se manifeste dans un autre corps. Ce n'est pas tout à fait la notion de âme, comme on a dans l'hindouisme, où c'est une âme qui passe d'un corps à l'autre. Dans la notion bouddhiste, c'est beaucoup plus large, il n'y a pas la notion d'âme, mais quelque chose de beaucoup plus vaste qui est le courant de conscience qui peut se manifester dans un autre corps, mais également dans d'autres corps au fil des années de réincarnation successives. Donc, c'est vraiment, il y a des mémoires de ces vies passées qui se retrouvent, et justement, à l'Université de Virginie, il y a un psychiatre qui s'appelle Jim Tucker qui a repris les travaux de Jan Stevenson, qui avait initié des travaux en Inde dans les années 80 sur des mémoires de vie passée de jeunes enfants, au niveau verbal, de 2 ans, 3 ans, et 4, 5, 6 ans, ça s'estompe à partir de 6, 7 ans, qui racontaient d'autres vies. Quand j'étais grand, quand je n'étais pas dans ton ventre, maman, quand j'étais marié, mais qu'est-ce que c'est ? Et il y a maintenant des études qui sont faites aussi sur des jeunes occidentaux, donc ils ne nous ont pas biaisés par une culture qui parle de réincarnation. Ils ont à peu près 2500 cas avérés, vérifiés à partir des données données par les enfants qui ont été vérifiées par la suite sur base de vérifications par des examinateurs indépendants. Mais alors si on parle des vies antérieures et donc de ces réincarnations, ça nous amène aussi à cette notion de karma qui est fondamentale dans le bouddhisme. Et alors peut-être de la manière dont on peut, dont on doit aussi, enfin dont ça nous influence tout simplement dans notre vie quotidienne. – Exactement, la notion de karma prise de façon très simple, sans notion de jugement, c'est une action est posée comme un écho qu'on émet dans une grotte et qui rebondit contre la paroi de la grotte et qui revient. C'est une action et un retour de cette action, sans jugement, sans condamnation, sans morale. Et dans l'approche bouddhiste, le karma désigne une action positive, c'est-à-dire qui est source de bienfaits pour soi-même et ou pour les autres, revient comme un résultat, un gain, je dirais, positif des conditions favorables de vie, tant psychologiquement, émotionnellement, matériellement. Et on a le karma négatif, émettre des actes à tonalité négative de souffrance pour soi-même ou les autres, qui revient sous forme de conditions de souffrance pour soi-même. Donc il n'y a pas de notion de punition, c'est juste action-réaction. C'est d'ailleurs le sens du mot karma en sanscrit. Oui, mais alors du coup, on se dit en vous écoutant, quand on parle des EMI, de la réincarnation du karma, que finalement, en sachant tout ça aujourd'hui, on ne doit plus envisager notre vie quotidienne de la même manière. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment une notion d'intention très importante lorsque l'on pose les actes, entre autres. Tout à fait, exactement. C'est hyper important parce que dans les gens qui font des expériences de mort imminente, quand l'expérience avance, tout le monde ne fait pas la totalité des événements, mais il y a à un moment donné, dans 20% des cas à peu près, où il y a cette fameuse revue de l'existence dont je parlais tout à l'heure. Et ce qui est essentiel là-dedans, c'est que les gens voient leurs actes, mais aussi perçoivent, comme s'il y avait un voile qui était enlevé de leur conscience, perçoivent l'impact de leurs actes sur les autres, tant dans les actes positifs que dans les actes négatifs. Ils revoient cette revue de vie avec vraiment presque l'émotionnel que leurs actes, leurs paroles ont induit chez autrui. Et ce qui est étonnant, c'est que les gens reviennent de ces expériences de mort imminente avec une conscience que chaque acte, chaque pensée, chaque parole a un impact. Et ils oeuvrent le plus possible à essayer d'ajuster leurs actes de façon la plus positive possible, pour qu'une fois arrivés dans leur vraie mort, ils ne retrouveront pas des actes qu'ils pourraient regretter. Donc, même si on n'a pas fait d'expérience de mort imminente, peu importe, on peut quand même s'en inspirer et se dire, tiens, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces expériences-là, et comprendre que peut-être nos actes peuvent être guidés par ces enseignements d'actes positifs, d'actes négatifs, de conséquences pour les autres, mais aussi pour nous-mêmes. – Et pour conclure, est-ce qu'on ne peut pas dire, à la fois dans votre roman, mais aussi dans tout ce qu'on vient d'énumérer, que le fil rouge, c'est l'amour ? – C'est au bout du compte l'amour, l'amour défini comme une intention d'être bénéfique pour autrui, et si on prend la notion de karma, et comme il y a un différenciant entre moi et l'autre, c'est qu'il y a être bénéfique en même temps pour moi-même, dans quelque chose qui tend à prendre conscience que prendre soin de toi, c'est prendre soin de moi, prendre soin de moi, c'est prendre soin de toi. Il y a quelque chose de très très beau là-dedans, dans ce message d'amour. – Toujours l'interdépendance, cher au bouddhisme ? – L'interdépendance qui est là, et qu'on retrouve, même chez des gens qui n'avaient aucune expérience de ce type d'enseignement, et qui, après ces expériences de mort éminente, reviennent avec cette sagesse, qui est une sagesse ancestrale. C'est ça qui est assez étonnant. – Merci infiniment Christophe Auré, et donc on attend avec impatience votre futur ouvrage en novembre, scientifique cette fois-ci. – La version scientifique de ce roman, oui. – Merci. – Merci. – Avant de nous quitter, voici quelques lectures que nous vous conseillons, avec tout d'abord le livre de notre invité, « Mourir n'est pas te perdre », publié chez Albain Michel. Dans ce premier roman, Christophe Auré, psychiatre spécialiste du deuil, nous emporte au cœur d'un vertigineux voyage initiatique, où l'amour demeure la seule et unique réponse, par-delà la vie et la mort. Le livre des morts tibétains, de Chogam Dungpa et Francesca Fremantol, au courrier du livre. Et enfin, petites instructions essentielles de Dujom Rinpoche, publié chez Padmakara. Il concerne essentiellement la question de l'essence de l'esprit et celle du dharma, l'enseignement du Bouddha. C'est la fin de cette émission, vous pouvez la revoir pendant un mois sur France.tv. Nous vous souhaitons une très, très belle journée. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501